Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée en Bible Audio Bonjour les amis, c'est Christophe et c'est une joie de vous retrouver sur Esprit Nouveau, la grande famille qui vous aide à connaître et méditer la Parole de Dieu. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières et méditations de la Bible. Je vous propose aujourd'hui d'écouter et méditer ensemble cette deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée. C'est une belle lettre d'encouragement pastoral où Paul exhorte à la transmission de la foi dans sa pureté. Je vous invite pendant cette lecture à partager en commentaire les versets bibliques qui vous parlent et n'hésitez pas à confier toutes vos intentions de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Deuxième lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée. Paul Apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus. Ah, Timothée, mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends à part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus s'est manifesté. Il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messagers, d'apôtres et d'enseignants. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais bien que tous ceux de la province d'Asie se sont détournés de moi, et entre autres figélos et hermogènes. Que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphor, qui m'a plusieurs fois rendu courage, et qui n'a pas eu honte de mes chaînes de prisonniers. Arrivé à Rome, il s'est empressé de me chercher, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès de Dieu au jour de sa venue, et tous les services qu'il a rendus à Éphèse, tu les connais mieux que personne. 01 Toi donc, mon enfant, trouve ta force dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi, qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Celui qui est dans l'armée ne s'embarrasse pas des affaires de la vie ordinaire, il cherche à satisfaire celui qui l'a enrôlé. De même, dans une compétition sportive, on ne reçoit la couronne de laurier que si l'on a observé les règles de la compétition. Le cultivateur, qui se donne de la peine, doit être le premier à recevoir une part de la récolte. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de tout comprendre. 01 Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. 02 C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 03 Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. 04 Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. 05 Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut bannir les querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. 06 Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. 07 Quant aux bavardages impies, évite-les, leurs auteurs progressent sans cesse en impiété, et leurs paroles se propagent comme la gangrène. 08 Tels sont Hymenaios et Philetos qui se sont écartés de la vérité, en prétendant que la résurrection est déjà arrivée, et ils bouleversent la foi de quelques-uns. Cependant, le fondement solide posé par Dieu tient bon, il est marqué du sceau de ses paroles. Le Seigneur connaît les siens, et aussi qu'il se détourne de l'iniquité, celui qui prononce le nom du Seigneur. 08 Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des instruments d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre cuite, les premiers pour ceux qui est honorable et les autres pour ceux qui ne l'est pas. Si donc quelqu'un se purifie des travers dont j'ai parlé, il sera un instrument pour ceux qui est honorable, sanctifié, utile au Maître, prêt à faire tout ce qui est bien. 08 Fuis les passions de la jeunesse. Cherche à vivre dans la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Évite les discussions folles et simplistes, tu sais qu'elles provoquent des querelles. Or, un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, il doit être attentionné envers tous, capable d'enseigner et de supporter la malveillance. Il doit reprendre avec douceur les opposants, car Dieu leur donnera peut-être de se convertir, de connaître pleinement la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les retient captifs, soumis à sa volonté. 08 Saches-le bien, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. En effet, les gens seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, incapables de se maîtriser, intraitables, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront des apparences de piété, mais rejetteront ce qui fait sa force. Détourne-toi aussi de ces gens-là. Parmi eux, il y en a qui s'introduisent dans les maisons et captivent des bonnes femmes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de convoitises, toujours en train d'apprendre et jamais capables de parvenir à la pleine connaissance de la vérité. De la même façon que Jeannès et Jambresse se sont opposés à Moïse, ceux-là aussi s'opposent à la vérité. Ces gens ont un esprit corrompu et une foi sans valeur. Cependant, ils n'iront pas bien loin, car leur stupidité sera évidente pour tous, comme le fut celle des deux autres. Mais toi, tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en hommes religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal, ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi demeure ferme dans ce que tu as appris, de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. 01 Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à patience et souci d'instruire. 01 Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supportes la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. 02 Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. 02 Efforce-toi de me rejoindre au plus vite, car Demas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Cressan est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que ceux de la maison d'Onesiphore. Eras tête à Corinthe, j'ai laissé Trophime à Milet, il était malade. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Eubule et Pudence te saluent, ainsi que l'un, Claudia et tous les frères. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette écoute de la Bible avec cette deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée, likez et partagez-la autour de vous. Je vous invite à revenir sur cette lettre pour la méditer plus longuement ou à découvrir d'autres textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament sur Esprit Nouveau. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique pour mieux comprendre la Bible. Le lien s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous pour ce beau moment de Lectio Divina. Je vous dis à très vite avec joie pour une prochaine vidéo de la Bible. D'ici là, soyez bénis. Amen. Ciao ciao.